On a vu un peu, il n'agit pas au hasard en fait. Voilà, voilà. Il n'agit pas au hasard et là nous sommes... Ah oui, j'oubliais, il y a une partie de cette école là. Ça vient de ça ? Oui, oui. Il y a une partie, le bâtiment qui est dans le fond là-bas, qui a été fait par la dame dont je parlais tout à l'heure, Julanne Ducouré, et donc qui a sa note. Parce que c'est une architecture qui a été faite par deux structures, par son cabinet et puis... Mais vraiment, ça c'est un très beau site. Ça c'est la réussite totale. C'est un site vraiment bien entretenu et l'œuvre bien rentrée. Et les couleurs, le soin des couleurs. Voilà, voilà. Le blanc dans le fond, c'est parfait. Voilà, voilà. Ici nous sommes donc à kilomètre 9 à la rivière 3 comme on le dit. Voilà. Et donc c'est une surface commerciale. Bon, il y a tellement de panneaux de publicité qu'on n'a pas voulu montrer. Voilà, mais c'est un architecte ivoirien qui a fait ça. Exactement. Et là nous sommes au plateau. Nous sommes au plateau. Nous sommes au plateau. Et donc vous avez la BCAO. Une architecture avec des couleurs un peu sombres, mais qui a de la présence, qui va haut dans l'espace. Et c'est un doyen qui l'a fait, donc Goli Kwasi Michel, père à son âme, qui a été l'un des ministres qui ont fait la ville d'Abidjan. Et à côté, une autre architecture qui arrive, mais révolutionnaire. Exactement. En fait, quand on regarde les deux bâtiments, la présence du second bâtiment avec la couleur de terre met en valeur l'autre architecture qui est à côté. La lecture est nette. Surtout qu'il est bas. Voilà, il y a une architecture qui est verticale, qui va très haut dans l'espace, et l'autre en horizontal. Et alors vous voyez un peu, on dit une heure peut s'interpréter. Là on a l'impression d'un bateau, un navire, on a l'impression... Mais c'est extraordinaire. Un navire en fait ? Oui. C'est quoi, c'est un navire ? Non, en fait l'architecte a joué avec le terrain. Le terrain est très étroit. Ok, donc il fallait... Il fallait en même temps, il y a des appartements là-dedans, il y a des bureaux, tout, il y a une banque, tout ça. Bon, à cause de la publicité, on n'a pas voulu montrer des détails, mais c'est un bâtiment qu'il faut visiter. En tout cas, quand les touristes arrivent ici, il faut les amener vers l'avant. C'est une architecture réussie. Dans le routing sur Abidjan, des sites Abidjan, il faut mettre... Et ce qui est intéressant, c'est que le revêtement est tel que ça va résister au temps. Alors si vous venez à peine de vous réveiller bonjour, et vous allumez votre télévision, vous vous demandez bien de quoi on parle. Nous parlons simplement des œuvres que les architectes ivoiriens ont eu à faire, et principalement donc ce bâtiment qui est situé au plateau, vous le savez. Voilà, c'est très beau. Et voilà, comment il se situe. Dans le fond, voilà, une grande perspective. Ça c'est l'avenue Joseph Hanoma. Vraiment j'ai envie de dire... On ne connaît pas bien le nom des avenues aussi. Ah oui, ça aussi, il faut qu'on fasse... Il n'y a pas assez d'adressage chez nous aussi. L'avenue Joseph Hanoma. Joseph Hanoma, qui part du boulevard de la République, et qui forme un thé dans le fond, et l'implantation... L'architecte a eu le souci de capter le regard de celui qui est sur le boulevard de la République, qui jette un coup d'œil. Et je souhaite même que cette voie-là, le sens soit renversé, pour qu'en allant vers les banques, on puisse voir ce bâtiment plaisant. Ici, c'est le siège de la CNPS, le nouveau siège de la CNPS. Réalisé aussi par l'architecte Ivarien. Réalisé par Yves-Romain Ouagas. Ici, il y a deux bâtiments reliés par deux bâtiments plats, avec une grande coupe qui se dégage, animée par une fontaine, un jeu d'eau. Et vous voyez l'entrée. Voilà. C'est pas encore achevé. Cette espèce de petit... C'est pas comme vous le disiez, en termes techniques, mais... Voilà, il dit que c'est comme une casquette là-haut. En fait, c'est toujours la protection. La protection, voilà. Là, on a la CNPS Camus. Et ce jardin que vous voyez là, il est panoramique, c'est au-dessus. Au-dessus de la CNPS ? Ah oui, au-dessus, là-haut. Vous voyez, on a une vue plongeante là. D'accord. Alors, ce qui veut dire que les plans seront assez hauts pour qu'on puisse les voir de... Non, non, non. C'est pour... En fait, il y a une salle là, il y a un restaurant... Une salle de gervé, un jardin. Il y a un restaurant, cafétéria, tout. Donc, si vous êtes en train de manger, vous avez un regard qui traverse ce petit jardin en bas de l'évoire. Donc, pour créer l'aisance visuelle. Voilà. Donc, voilà. Et de là, on verra la cour avec un jet d'eau. Voilà. Et ils ont mis tout le système en marche. Ça va marcher tout à l'heure. Et à cause de nous, pour pouvoir voir. Et il a dit, l'eau, l'eau, c'est source de vie. Donc, il fallait mettre cette note-là. Pour redonner la vie à ces personnes inquiétiques, non plus, après le travail. Surtout qu'au niveau de la CNPS, il y a, disons, des handicapés, tout ça, ou toutes sortes de personnes. Donc, déjà, l'espace est rassurant. Il est rassurant, voilà. Il est rassurant. Et je pense que le DG de la CNPS a eu une grande... Voilà. Voilà. Donc, cette architecture qui rime avec l'escalier secours, en colimaçon, avec un bleu pas méchant qui vient... Et pour ceux qui ne le sauraient pas, vraiment, un bleu pas méchant du tout... Ah oui, parce qu'il y a des bleus quand même. Alors, et M. Kouposki, il faut dire, c'est que le blanc est très utilisé. Certains bâtiments, en tout cas, ce bâtiment-là, il apporte une certaine fraîcheur. Voilà, c'est ça. Et c'est une couleur qui s'adapte à tout. Là, c'est encore le doyen Kofi Abou, dont je parlais, et qui a conçu, il a appelé ça le château navire. C'est la forme d'un bateau, en fait. Voilà, on est au plateau, mais je ne vois plus le nom des architectes. Et c'est donc la maison de l'entreprise qui prend appui le long du boulevard de la République et qui va animer cet espace-là qui était un peu mort. La maison de l'entreprise, un nouveau site. Voilà, un nouveau site, voilà. Et donc, la particularité de ce bâtiment, il a une forme trapezoïdale, donc implantée, il n'est pas parallèle lui-même à la voie. Et donc, l'architecte a eu le génie de placer dans ce trempe-l'œil-là, qui est en même temps un brisoleil, mais qui est parallèle à la voie. Donc, comme vous voyez, c'est un élément fuyant, vous l'avez montré tout à l'heure, avec des piliers métalliques, tout ça. Mais il y a eu de la recherche. Et c'est un bâtiment qui est volumineux. Mais dès que vous passez en façade principale avec cet élément-là, voilà, un brisoleil, qui allège en même temps l'architecture. Donc, il y a la présence de l'entreprise. Donc, le long du bleuard, ce n'est pas tout le monde qui construit le long du bleuard de la République. Et vous regardez la plôture. Et voilà la plôture, ce qu'on disait. Exactement. Laisse passer le regard. Laisse passer la vue. Et voilà. Et donc, voilà le hall, un escalier qui montre vraiment que l'entreprise est là. Parce que pour réaliser un tel escalier, il faut de la technicité, il faut... Voilà, vous voyez un peu le point fuyant. Donc, l'élément s'élargit par la base ici et va et prend appui sur... Voilà comment le bâtiment va se retrouver la nuit. Voilà, la nuit. Oh, mais c'est trop beau. Et ça dit que... Voilà, ça c'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Borkina. Borkina, oui. Et là, on est à Marcoury, tout juste à l'entrée du quartier, comment on l'appelle, Marcoury résidentiel. Voilà un numéro d'habitation qui a été fait par le secrétaire général de l'Ordion de la Côte d'Ivoire. Gadou Benoît, monsieur Gadou Benoît. Mais c'est une architecture... Il y a eu tellement de recherches. Il y a des balcons comme l'aigle qui a quelque chose sur l'aile. Vous voyez là ? Oui. Il y a des balcons tout à droite. Et c'est une symétrie nette. Et on a des formes un peu arrondies. Et vous allez voir l'arrière. L'arrière, c'est une façade finie. Parce que généralement, quand les gens font ce genre de bâtiment, ils montrent l'avant, bon, ils trempent l'œil. Et puis l'arrière, bon, à la limite, ils s'en foutent. Vous voyez, c'est l'arrière. On a l'impression qu'on est l'avant. Mais on peut même tourner, pivoter. Exactement. Et la population va accepter dans cette architecture-là. Donc, c'est... Il y a eu à Gadou. C'est à Doubénier. À Doubénier. Donc, on est... Nous sommes où ? À Dangas. Quand on vient du côté du plateau, il y a une voie là. Il y avait un grand, un trou. Vraiment, on n'a jamais pensé un seul instant qu'on pouvait construire là. Voilà le génie. Faites appel aux architectes, vous allez voir, des beaux immeubles, voilà. Voilà, une architecture. C'est-à-dire, l'expertise est là. L'expertise est là. Il faut simplement faire en sorte que les compétences s'espoignent. Voilà, voilà. Au lieu de faire des immeubles, bon... Oui, c'est ça, ça va traverser le temps, hein. Bien sûr. Par les couleurs, par la qualité de la construction, tout ça. Et là, nous sommes donc revenus à Cocody, au lycée technique, le quartier lycée technique. Donc, cet architecte, ce qu'il m'a pris là-dedans, ça dit, elle ne vient pas briser l'architecture existante. L'espace en bien. Voilà. Et donc, c'est une architecte qui répond. Donc, au milieu, j'ai échangé avec l'architecte. Je lui ai dit, mais vous n'allez pas mettre une si belle œuvre là. Et puis, aux alentours, on va avoir des bâtiments qui ne sont pas peints. Il dit, non, il a pris tout ça en compte. Il y a deux bâtiments qui sont à proximité, donc, de cet hôtel-là, seront retapés. Et il va même faire un semblant de clôture avec des grits. Parce que le client qui arrive, il faut quand même qu'il accepte visuellement tout l'ensemble. Et donc, voilà, une architecture. Et ça, ce sont les militaires de Côte d'Ivoire qui sont en train de faire cette œuvre-là. Voilà. Et il y a deux grandes parties. C'est en aile. Et une partie qui est du côté de la voie. Et d'un coup, la partie un peu bruyante. Ça, c'est le commerce. Et puis, l'autre côté ? Et une galerie, voilà, marchande. Et l'autre côté, c'est l'hôtel. La partie la plus calme. C'est un vaste projet. Ah oui, c'est un projet, attention. Ce sera indécent de parler de coups. Non, 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 moi, je... La qualité n'a pas de prix. Exactement. Et il y a une grande coupe qui se dégage avec un parking visiteur, avec une esplénade, comme l'hôtel même était avant. Et là, on est dans le hall. Voilà, c'est l'entrée, comme le hall. Voilà. Et deux ascenseurs, bien que ce soit R plus 2 ou 3. C'est un hôtel qu'on pourra classer. C'est tellement 4 étoiles, hein. Oui, non. Pourquoi même pas 5 étoiles. Pourquoi pas même 5 étoiles. Je sais. Et donc, voilà, on voulait montrer un peu, voilà. Ça, c'est du côté de la voie qui nous permet d'entrer. Ça, c'est l'intérieur, voilà. Et c'est le hall même de la partie commerciale. Parce qu'il y a une galerie marchande. Et au-dessus, il y a des bureaux. Tout est privé. Je vous apprends que tout est déjà pris. Ah, les Ivoiriens sont forts. Oh là là. Vous avez déjà pris au niveau de la galerie marchande, là ? Ils ont déjà pris les malaisons ? Ah là là. Alors, vraiment, ce qui est beau, extraordinaire, c'est que on savait que les compétences existaient. Oui. Maintenant, il fallait projeter les œuvres de ces compétences-là. Voilà, voilà. Pour qu'ils soient associés à tous les projets d'envergure de notre nation. On parle de l'architecture. Et même à l'extérieur. On parle de l'architecture. Il faut montrer ce qu'on sait faire aussi. Pourquoi ce vert ? Ça, c'est l'architecture qui peut... Ah, je veux dire, associé à cette couleur bois. Bon, ça, on a l'impression... C'est quand même l'armée, ça rappelle un peu orange-blanc-vert, mais atténuée. Exactement. Voilà. Quand on veut utiliser la couleur nationale, il y a une manière. Il y a une façon de le faire. Voilà, il y a un bâtiment que j'ai vu à Yamsoukro, vraiment. Orange-blanc-vert. Alors, quand on associe des professionnels à quelque chose, c'est le résultat qu'on a. Voilà. Mais évidemment, quand on prend des non-sachants, on a des choses qui s'écoulent un an, deux ans après. Voilà. Et je vous ai un petit message. Et la prochaine fois, c'est tellement qu'on va montrer. Et le président de l'ordre de l'architecture m'a chargé de le dire. Et que tous les architeurs de Côte d'Ivoire sont sidérés. Aujourd'hui, le palais de la justice. Et ils sont en train de peindre le palais. Ils ont changé la couleur initiale du palais. Il y a une couleur grise. Ce que les gens ne savent pas, la couleur grise, sur une grande surface, elle devient lourde. Et elle n'est pas belle. La couleur initiale, c'était ? Mais c'est la couleur du béton. Ah, d'accord. C'est la couleur du béton. Et nous sommes allés, on avait pris quelques images. Mais on va certainement... Il faut qu'on revienne là-dessus. Je veux dire, est-ce que l'ordre s'est rapproché du ministère de... L'ordre s'est renseigné. Même le ministère de la Concession, qui est le maître d'ouvrage... Voilà, au ministère de la Concession. ...de l'État, n'a pas été associé. Au choix de la couleur ? Même les travaux qui sont en train d'être faits. Ce sont des travaux de réflexion. Donc qui a décidé... Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'en parle parce qu'il faut qu'ils arrêtent. Et ce qui est même dommage, ce ne sont pas des professionnels qui sont en train de peindre. Je suis allé voir. Ils ont même peint un palmier. C'est-à-dire, la peinture est versée sur le palmier. Le palmier, qu'est-ce qu'il a à voir dedans ? Ah, mais ça me dit que ce n'est pas des professionnels. Il y a une façon de peindre les arbres. Et ce qui fait que la couleur verte du toit est remarquable maintenant. Peut-être que c'était l'effet qu'ils voulaient, non ? Non, non, non. C'est pas bon. C'est atténué par la couleur du béton. Vous savez, en face, il y a la cathédrale. La façade principale est grise. Mais elle vient bloquer le bleu ciel qui vient de là-haut. Mais dans le gris, il y a du blanc. Dans le bleu ciel, il y a du blanc. Donc, ce sont les couleurs qui se marient. Mais dans le gris... Peut-être que vous rappelez ce gris là qu'ils ont mis ? Ils ont... Le gris de... De la cathédrale. De la cathédrale. Sinon, vraiment, ça détruit complètement l'architecture. Et il y a plein de bâtiments qui ont été construits dans la cour. Le palais de justice, ça se respecte. Ailleurs, ceux qui ne sont pas là en Europe, ils n'ont qu'à regarder les films. Quand il y a un... Comme on appelle... On montre le palais de justice, quand il y a un procès. Mais regardez quand... Souvent, quand l'avocat entre dans... On montre l'escalier. Et l'escalier là-bas, l'escalier du palais a été bloqué par deux guérites. Et ce qui fait que l'entrée principale n'est plus utilisée. C'est l'entrée service qui est devenue la façade principale. Et ils ont construit aussi deux guérites. Mais il y a une architecture... Est-ce que vous avez réagi ? Je veux dire quand je dis vous. On a réagi. L'ordre a-t-il réagi par courrier ? Mais quand ce bâtiment a été... Pour signifier que vous êtes en train de dénaturer le bâtiment. Mais vous et moi, on a dénoncé ici. Peut-être un courrier pour formaliser... Mais le ministère a écrit en son temps. Quand ils étaient en train de construire le petit bâtiment du trésor. Et ce qui est triste, c'est que comme la façade arrière est utilisée comme façade principale, le trésor a écrit, a mis son panneau, trésor public. Alors le touriste qui va arriver, quand il va voir le trésor public, il va dire que c'est le trésor public. Parce que le palais de justice est annoncé discrètement par l'entrée principale, dans le fond. Voilà, sur le perron, on a huit piliers qui montrent un peu la droiture de la justice. Et quand vous regardez ces murs poreux, mais c'est une manière de montrer la transparence. L'HTN n'a pas fait ça au hasard. Et aujourd'hui, on ne peut plus lire le contraste. C'est devenu lourd. Et puis bon, vraiment, ce n'est pas beau, franchement. Et on sent que là, vous parlez avec, c'est vrai que vous portez sur vous, sur le plateau, le désagrément, ou bien pas le désagrément, mais la douleur de l'ordre, mais en même temps, personnellement, vous êtes touché. Et on ne se reconnaît pas là-dedans. Et là, je pense que l'ordre va adresser un courrier. Alors par extension, si on va aller plus loin sur le même sujet, il y a pas mal de transformations comme ça qui arrivent. La place de la République, on a montré plusieurs fois. Oui, exactement. Les battements de la place de la République. Des couleurs, il y en a qui mettent du doux rouge. Ah oui, il y a un côté vert-jaude. Du vert, d'autres... Maintenant, il y a la compagnie ivoirienne qui est venue aussi mettre ses couleurs avec... Vraiment, tout est. C'est la cacophonie et la douane aussi qui a ses couleurs. La police qui a ses couleurs. Et il y a une structure à côté. Mais là, on a réagi à plusieurs reprises. Et personne ne vous écoute ? Personne. Personne. Et je pense qu'il y a une organisation à mettre en place. Il est temps qu'on nomme un achetant chef des bâtiments de Côte d'Ivoire. Comme dans d'autres autres villes. Auxquels on va demander la vie avant de faire le sujet. Vous allez dans certaines villes au Maroc, c'est qu'il y a que du blanc. Ah oui. Les toites, la tailleur est bleue. Mais ces deux bâtiments de la République en couleur blanche, mais vous allez voir... Ça va changer la tassière. Ah oui, ça va changer, ce sera beau. L'harmonie, tout ça, voilà. Avec le jardin, le plan d'eau, tout ça. Bon, enfin, j'espère un jour que ça va changer. On se retrouvera donc assurément jeudi prochain. Rendez-vous pris, non ? On est là. D'accord, c'est gentil. Merci en tout cas. Là, nous avions pris langue avec M. Koupogne-Léba, qui nous parla de l'œuvre des architectes ivoiriens. On va dire quelques. Voilà, assurément qu'il y en a qui ont fait des choses, mais qu'ils n'ont pas peut-être connues. Merci d'être venu. De temps en temps, on le fera. Merci, c'est très gentil. Et nos amitiés au président de l'Ordre et à tout l'Ordre également. Et on vous invite à Archibat le lundi. Ça, c'est une publicité, ce n'est pas prévu. Ah bon, ben écoutez. On part à la découverte. C'est le seul salon qu'on a en Côte d'Ivoire, donc voilà. D'accord. À la découverte des calligraphes. On se retrouve donc dans quelques instants. À tout de suite. À partir de la soie, de l'encre, de la peinture à huile, du diluant et du pinceau, ces jeunes gens arrivent à imprimer, c'est du bois ou du tissu. Ça, c'est une soie, je fais la maquette. Après avoir fini de faire la maquette, je vais imprimer ça sur la soie. Après avoir fini d'imprimer ça sur la soie, je laisse sécher ça. Après avoir fini de laisser sécher, je passe maintenant à imprimer le macaron sur le tissu. Pour la calligraphie, c'est des lettres à dessiner. Voilà, c'est des lettres à dessiner. Le client peut venir un panneau, il dit bon, il faut faire ce panneau. D'abord, le panneau, il a confectionné. Tu achètes la peinture, tu peins pour une première fois, tu fais le fond du tableau. Après avoir fini de faire le fond du tableau, maintenant tu prends le texte qu'il t'a donné. Maintenant, en fonction de ça, tu commences à travailler du papier kati. On achète à 100 francs, maintenant on commence à faire la maquette à partir de l'âme. Après avoir fini de faire la maquette, on découpe comme c'est tout ça. Ça, c'est des numéros que je devais imprimer sur des maillots. On finit de découper comme ça. Maintenant, on dépose la maquette sur le tableau. Maintenant, on commence à faire passer la peinture. On appelle ça un choc, le chocage dans nos jantons. La calligraphie, c'est juste pour écrire sur des supports. C'est pareil aussi pour la sérigraphie. Sauf que la calligraphie, c'est manuel et ça prend assez de temps. Par contre, la sérigraphie, c'est en série. Après l'université, Konaté Aboubaka s'est lancé dans ce métier. Aujourd'hui, il gagne bien sa vie. Aujourd'hui, je ne me plains pas. J'arrive à m'occuper de ma famille. J'arrive à faire face à mes besoins quotidiens. Et puis, plus intéressant encore, c'est que je forme des jeunes. Des jeunes aujourd'hui qui, aujourd'hui aussi, sont en train de faire valoir leur droit sur le terrain. Pour ma part, je ne pense pas aujourd'hui à envier obligatoirement quelqu'un qui serait dans un grand bureau. Je suis peut-être dans un espace réduit. Mais nous faisons quelque chose de très beau. Quand on sort d'ici, on se rend compte que tout ce que nous faisons comme article est vraiment exceptionnel. La métier de calligraphe et de sérigraphie demande beaucoup. Quand on veut faire ce genre de métier, on va à l'école. Mais souvent aussi, tout le monde n'a pas le moyen de partir à l'école. Donc souvent, il y a les ateliers comme pour moi, comme ça. Je forme aussi les enfants. Maintenant, s'ils finissent leur formation, je vais à la mairie pour localiser un diplôme pour eux. Ces jeunes gens ne désespèrent pas face à la nouvelle technologie. On est obligé de s'adapter à la nouvelle technologie. Parce que dans les premiers jours, les portraits, on les faisait à la main. Quand quelqu'un nous envoie ce tricot comme ça pour faire ce tricot de funérailles, après, il nous dit de développer un portrait pour qu'on expose. On est obligé de faire ça en imprimerie. Ça nous permet d'accélérer dans le travail. Ici, les prix sont fixés en fonction de la dimension. Voilà. De retour sur ce plateau, nous allons maintenant parler de la journée mondiale de la non-violence. Bonjour. Bonjour. Avec vous, M. Quadio Vanscoris. C'est ça. C'est un nom particulier. Oui. Il est beau. Je me suis dit, quand j'ai vu votre nom, avant de voir Quadio, je me suis dit, soit j'ai affaire à un suédois ou un hollandais. Ou un hollandais, en tout cas, voilà. Effectivement, depuis l'école primaire, c'est un prénom vraiment qui a toujours marqué. Vanscoris. Voilà, c'est ça. Et vous arrivez justement à bien prononcer ce qui est difficile, en fait. Ah, c'est rare, en fait, que je prononce. Alors, je vous appelle M. Quadio Vanscoris. Qu'est-ce que vous aimez ? Quadio, c'est bon. Quadio. D'accord. Alors, vous êtes membre du mouvement humaniste de Côte d'Ivoire. Oui. Et la journée mondiale de la non-violence vous amène donc sur ce plateau. C'était hier, cette journée-là. Oui, c'était hier. Oui. Alors ? Oui, la journée internationale de la non-violence, qui a été prise par la résolution 61, basse et 271 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 15 juin 2007. C'est une journée de prise de conscience. C'est une journée de promotion de la paix, de l'amour, du partage, comme on le dit en Côte d'Ivoire, du vivre ensemble. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, c'est une journée qui a été initiée à la date anniversaire, donc, du Mahatma Gandhi. Voilà. Le 2 octobre, c'est la date anniversaire de la naissance de Gandhi, qui est un pionnier de la non-violence. Et c'est une journée beaucoup importante pour les humanistes du monde. Et c'est une journée où nous amenons un peu les uns et les autres à faire leur miracle pas. C'est une journée où nous nous retrouvons pour faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai apporté à la paix dans le monde ? C'est une journée où chaque pays, chaque peuple, marque un pas pour la paix. Alors, cette journée en Côte d'Ivoire, comment l'a-t-on célébrée ? Vous, particulièrement, Mania ? Pour nous, particulièrement, il y a eu un tout petit report au 23 octobre, parce que nous la célébrons en milieu scolaire. Et là, vous savez que depuis le 25 avril 2013, le chef de l'État au Conseil des ministres, en cette date, a décidé que désormais, le 2 octobre, sous proposition du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y a une proposition de décret qui a été prise pour que désormais, en Côte d'Ivoire, nous puissions célébrer le 2 octobre comme journée nationale de la non-violence. Donc, il y a la journée internationale prise par la Résolution des Nations Unies, et aussi, il y a la journée nationale... C'est toujours la même date. C'est toujours la même date, voilà. Mais déjà, à Divo, il y a les jeunes du mouvement humaniste que je salue, les jeunes juniors, qui est un élève de la classe de terminale, qui a rassemblé toute la société civile, la division des droits de l'homme, la section Divo, la municipalité et tous ses amis, à célébrer cette journée de la non-violence. Donc, le point focal en Côte d'Ivoire, c'était Divo, avec l'action de ce jeune-là ? De ce jeune-là, voilà. Et vous-même, humaniste, vous avez fait quoi ? Oui, c'est le mouvement humaniste qui l'a célébré là-bas, mais nous, le 23, nous allons le célébrer... Justement, de façon officielle. Voilà, de manière officielle, nous allons le célébrer en présence de Mme la ministre de l'Éducation nationale au lycée moderne d'Abobo. Les préparatifs sont en train d'être faites. Je pense que vous allez voir ce que nous allons donner ce jour-là. Alors, il est bon d'instaurer des journées internationales ou nationales, mais le tout est de pouvoir l'appliquer sur le terrain. Oui, justement. Alors, quelle est votre politique pour arriver à vos fins ? En fait, nous, au sein du mouvement humaniste, c'est un mouvement qui a été mis sur pied par des philosophes. Donc, nous l'appelons les derniers de la génération des gens prostates, des philosophes latino-américains. C'est un sociologue, psychologue latino-américain, M. Mario Redugos-Coubos, qui signe ses œuvres sur le pseudonyme de Silo. Lui, il a préféré mettre l'accent plutôt sur le comportement, C'est-à-dire que mettre l'accent sur tout ce qui peut nous amener à prendre conscience de ce que nous sommes en train de produire contre l'autre. Voilà. Donc, nous, c'est la transformation personnelle de l'être humain. C'est sur ce point-là que nous mettons plus l'accent. Parce que nous disons que la violence, elle est d'abord personnelle en chacun. Et si chacun prend le fort de se connaître, comme un adage chinois le dit, connaître les autres est sagesse, mais se connaître soi-même est sagesse supérieure. Donc, si tu te connais, tu connais en toi pourquoi, qu'est-ce qui te pousse à être violent, tu pourras faire l'effort de résoudre ce problème en toi. Parce que ce n'est pas une fatalité qui dit je suis violent, je suis violent. Non. On n'est pas avec. On devient comme la société nous transforme. Donc, ce qui fait que nous avons cette culture, cette possibilité de faire pression sur nos pulsions. Voilà, nous amener... C'est une question de volonté. C'est une question de volonté, surtout. C'est une question de volonté où nous devons apprendre à devenir non-violent. Voilà. Donc, chacun a son histoire, chacun a son passé, chacun a sa vie. Vous voyez, certains vivent de cette violence depuis leur enfance. Alors, d'autres se retrouvent en milieu scolaire qui participent aussi avec l'environnement. Alors, ça les transforme. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il va falloir voir. D'accord. Alors, dites-moi, c'est vrai que le petit... On rappelle son nom ? Celui de Divo ? Le jeune junior. Junior. Junior à Divo, donc, a essayé de rassembler la société civile. Ensuite, vous, vous vous apprêtez à faire quelque chose le 23. Le 23. Est-ce que l'école sera un focus pour vous ? Oui, nous... Bien entendu, lorsqu'on finira cette journée, évidemment, Imaneès continuera ses actions sur le terrain. Oui, nous, nous sommes déjà en milieu scolaire depuis 2002. Milieu scolaire et étudiantaire ? Non, nous, nous travaillons seulement dans les lycées et collèges. Vous n'avez pas envisagé... Vous n'envisagez pas ? Oui, on envisage, mais pour le moment, nous sommes dit que de l'école primaire, les enfants viennent, voilà, il faut les préparer, parce que déjà à l'université, ils sont déjà majeurs. Voilà, donc, on peut faire... Mais ce n'est pas une fatalité aussi, on peut changer, ça ? Effectivement, effectivement. Nous, nous avons contribué beaucoup en son temps, quand il existait la FECI. En milieu scolaire, nous avons, avec la division des droits de l'homme de l'ONISI, installé des clubs humanistes des droits de l'homme, parce que vous pouvez connaître vos droits sans être humaniste. Voilà, donc là, nous avons installé ces clubs pour sensibiliser, promouvoir les jeunes à la culture de l'homme de l'homme, mais surtout à connaître leurs droits et devoirs. Voilà, c'est important. D'accord. Ce qui nous rassure, c'est que Magnes n'est pas seulement là pour agir lors de la journée nationale ou internationale, mais qu'in fine, vous avez un véritable plan d'action. Justement, et c'est ce qui est important. Aujourd'hui, il ne faudrait pas célébrer une journée pour la célébrer. Voilà, dans le monde, voilà, tout le monde, on attend cette date pour pouvoir se dire que oui, nous organisons la journée nationale. Non, c'est-à-dire qu'au cours de l'année, nous devons sentir cela dans le comportement de chacun. En fait, cette journée devait être plutôt un bilan. Exactement, toute l'année, des actions de l'année. Voilà, des actions de l'année, ça devait être un bilan au niveau de tous les secteurs d'activité. Vous voyez, par exemple, quand on parle aujourd'hui de la violence, il faut dire que toutes les secteurs, les causes sont multiples de la violence, par exemple. Vous avez aujourd'hui le manque d'emploi des jeunes. Vous avez aujourd'hui, même dans les églises aujourd'hui, nous nous disons que les religions doivent s'impliquer aussi à la résolution de cette violence psychologique des jeunes au sein des églises. Tout le monde regarde les politiciens, les chefs de l'État, mais chacun... Dans les sites religieux, il n'y a pas que les églises. Voilà, dans les sites religieux, surtout, parce que ce soit dans les mosquées, voilà, partout. Les jeunes sont dans les églises, ils ont des diplômes, ils sont sans emploi. Il y a des femmes dans les églises qui ont des petites activités, des petites formations de couture, de... Des formations, mais sans activité. Sans activité, mais les églises peuvent les organiser et leur donner un soutien, parce qu'on peut construire, on peut faire une collègue dans une église pour avoir 7 millions, 10 millions. Mais cette même collègue peut se faire... Alors, du fait de moissons ou d'autres... Voilà, cette organisation peut aussi se répercuter sur les membres de la communauté. Voilà, donc si toutes ces organisations-là, elles réussissent à faire un pas en avant, ils pourront résoudre le problème de la violence psychologique. Parce que c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Nous avons eu cette histoire avec les pionniers de la non-violence, Matt Magandhi, en passant par Martin Luther King. Chacun a eu son combat. Et pour la liberté, pour l'indépendance. Mais aujourd'hui, nous sommes indépendants. Nous ne sommes plus dans ce... Dans cette... Matt Magandhi, que vous voyez donc sur nos écrans. Voilà, nous ne sommes plus à cette époque. Nous vivons maintenant nos réalités ici sur le terrain. Alors, pour rappel, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, si vous ne comprenez pas pourquoi Gandhi apparaît à l'écran, simplement parce que c'est sa date d'anniversaire, c'était hier. C'est tard. Et c'est justement à l'occasion de son anniversaire que la journée internationale de la non-violence a été donc initiée. C'est ça. Et en Côte d'Ivoire également, 2 octobre, célébration de la journée nationale de la non-violence. C'est ça. Et notre invité n'est autre que Van Coris Kouadio, qui est membre de Humanies Côte d'Ivoire. Avec lui, nous débattons du sujet. C'est ça. Alors, revenons donc à nos... Voilà, donc... Je vais dire à nos colombes. C'est ça. Alors, donc, les pionniers de la non-violence qui ont été des modèles pour nous, Martin Luther King, Matt Magandhi. Nous avons Silo aussi, qui a fait son parcours. Avec des écrits. Voilà, avec des écrits et tout. Et nous avons aujourd'hui... Alors, ce que nous voulons dire aujourd'hui, en cette journée, très importante, nous voulons dire à chaque peuple que la violence, si la violence pouvait résoudre les problèmes de la société, aujourd'hui, je pense que le monde serait déjà à 100% en paix. Un jardin rose. Oui, un jardin rose. Et sans épines. Et sans épines, surtout. Mais aujourd'hui, tous ces pionniers ont vécu des époques où certains, avant eux, ont commencé... Il y avait un choix à faire. Ils ont commencé par la violence et ils ont vu que ce n'était pas la solution. Donc, ils ont préféré avoir un comportement non-violent. Et à travers ce comportement non-violent, chacun a appris quelque chose. Chacun a retenu quelque chose. Gandhi a appris avec certains. Et Martin Luther King a appris avec Gandhi. Donc, nous, aujourd'hui, quel est le modèle que nous avons choisi pour nos vies ? Surtout pour les politiciens, pour tous ceux qui sont... C'est un choix de vie personnelle. Justement. Au-delà de toutes les entités. Alors, nous, pour cette journée, nous voulons interpeller les chefs religieux. Parce que nous voulons interpeller aussi les chefs traditionnels. Nous voulons dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons vécu toutes sortes de violences. Et aujourd'hui, nous pensons que l'heure est plutôt à la paix, à l'amour, à la déconciliation. C'est nous qui devons orienter les politiciens. C'est nous qui devons les orienter parce qu'ils doivent faire ce que nous, nous voulons. Parce que nous ne voulons plus courir dans les forêts, abandonner tout ce que nous avons à marasiner pendant des années. En un seul jour, vous pouvez tout perdre. Exactement. Et reprendre avec l'âge, c'est difficile. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, les chefs traditionnels qui reçoivent les hommes politiques dans leur circonscription doivent leur dire que nous, chez nous, ici, nous ne voulons pas des propos violents. Nous ne voulons pas des propos discriminatoires. Voilà. Nous voulons des messages de paix de nos violents. Si vous êtes venus pour nous véhiculer un message de paix, vous êtes la bienvenue. Mais si vous êtes venus pour véhiculer des messages de division, nous n'en voulons pas. Ça nous faut être ferme. Voilà, il faut être ferme. Et s'il y revient, si vous allez voir que ce politicien retournera, prendra un stylo et commencera à... Revoir sa copie. Revoir sa copie. Donc, c'est nous qui devons transformer la vision des politiciens. Sinon, ils vont nous orienter là où nous ne voulons pas. Et surtout la jeunesse aussi. Surtout la jeunesse, surtout. Moi, je pense que les jeunes doivent s'orienter, dire aux politiciens que quand ils les appellent... Parce que l'argent qu'on met, on prend pour louer une bâche et des chaises et nous sommes... Et leur donner deux petits trois t-shirts. Moi, je pense qu'on peut donner cet argent à des jeunes. Exactement. On peut dire aux jeunes... Pour les organiser. Oui. Aujourd'hui, l'État a décidé de mettre 2 milliards à la disposition des partis politiques. Mais je pense que ces 2 milliards, les jeunes ne doivent pas attendre qu'on leur donne des t-shirts. Les 2 milliards doivent plutôt servir plutôt à ces jeunes de dire aux politiciens que vous êtes la bienvenue. Mais nous, voici nos projets. Voilà. Nous ne sommes pas en campagne. Nous allons attendre en 2015. Mais pour le moment, quels sont les projets que vous êtes venus nous véhiculer ? Alors, ces projets-là, les jeunes pourront prendre l'accent et s'orienter sur ceux-là. Et c'est les jeunes qui doivent orienter les politiciens. Les jeunes doivent être capables de dire aux politiciens ce que nous voulons. Qu'est-ce qu'ils veulent déjà, les jeunes ? Normalement, c'est de pouvoir avoir une activité, se prendre en charge... Parce que je dis que quand on parle de la violence psychologique, c'est la fée. C'est la maladie. Comme vous avez dit, c'est un lot de frustrations. De frustrations. Et qui fait plus mal même que la violence physique. Parce que là, si on te tape tout à l'heure, ça peut partir à quelques minutes. Mais là, ça, vous le portez toute votre vie. Donc, je pense que les jeunes doivent aujourd'hui comprendre que l'heure est à la transformation personnelle de chacun. Et c'est nous qui devons orienter les politiciens. Sinon, nous serons toujours là à souffrir. Et vous imaginez un jeune tué, lorsque c'est le fils unique de ta maman. C'est l'espoir qui s'écroule. Mais ces politiciens, ils ne perdent en rien. Quand ça commence à chauffer, leurs enfants sont déjà dans les avions. Sous d'autres siècles. Mais vous, vous êtes là, en train de subir. Et tout le temps, c'est les mêmes répétitions. On a comme l'impression que la jeunesse a été endoctrinée, a été maudite. C'est les choix, en fait. Voilà, donc il faut choisir, il faut savoir orienter le politicien, en quelque sorte. D'accord. Alors, on regarde un peu cette affiche que vous nous avez fait parvenir. Mais ce thème injurier ne me fait pas mieux apprendre. C'est ça. Mais si on m'éduque avec respect et amour, je comprends mieux. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Voilà. Ça veut dire que mes frappés ne me fera pas apprendre. Parce que, vous savez, lorsqu'on était tout petits, on partait à l'école. À cause de la chicote, beaucoup ont abandonné l'école. Parce que tout le monde ne pouvait pas supporter. Et même quand il s'agissait des calculs rapides les lundis, vous imaginez que même si tu connais qu'avec ton adroi, il n'y en a rien de temps, tu peux avoir la chicote sur ton... Non, mais on a été chicotés, on n'est pas morts aussi. Voilà, mais là, ça nous a beaucoup traumatisés. Non, mais c'est vrai que quand vous avez un maître qui est... Mais s'il est éducateur, en ce moment-là, la carotte et le bâton, c'était une méthode qui, quand même, peut faire avancer quelqu'un. Mais pas un bâton, je dis bien un bâton doux, assez léger, quoi. C'est des enfants, tout doucement. Oui, mais je pense que, en comparaison, on peut supporter d'autres, par contre, n'ont pas pu. D'autres ont jeté l'éponge. Voilà, ont jeté l'éponge. Donc, c'est pour tout simplement dire que... OK, au total. Voilà, aujourd'hui, il faudrait que... C'est un appel que nous lançons aux hommes politiques, aux hommes religieux, à la société civile, et à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, surtout puisque nous parlons de la journée nationale et à même temps de la journée internationale, que chacun, à son niveau, peut lutter contre cette violence. Moi, je prends beaucoup l'accent au niveau des églises. Je pense qu'aujourd'hui, les églises doivent apporter plus. Parce que quand... Il n'y a pas que les églises en Côte d'Ivoire... Les églises et les musulmans et tous les sites religieux, comme vous le dites. Parce que vous imaginez, si les musulmans, les vendredis, après la prière, se rendent dans les hôpitaux pour payer les ordonnances avec la quête qui a été faite, les ordonnances des malades qui se rendent dans les orphelinats, dans les pouponniers. Il faut créer une chaîne de solidarité. Il faut créer une chaîne de solidarité. Il ne faudrait pas seulement penser que la prière, ça suffit. Il y a la souffrance autour de nous. Je pense que la religion est venue pour nous apporter plus d'entraide, la solidarité. Même dans les églises, les dimanches, après le culte, la messe, les offrandes qui sont faites, peuvent servir dans les hôpitaux. Je rigole à cause de la matrone qui dit que c'est une voleuse, je vais te tuer aujourd'hui. Si vous avez constaté... Ça, c'est la maltraitance. Si vous avez constaté qu'elle a volé quelque chose, écoutez, faites les bagages et puis au revoir, c'est tout. Justement. Donc, pour dire que dans nos communautés religieuses, ils peuvent apporter beaucoup aux jeunes. Est-ce que, humaniès, dans votre plan d'action, justement, vous avez un volet, activité avec les communautés religieuses, quelles qu'elles soient ? Bon, nous n'avons pas encore planifié, mais je pense que cette année... Je pense que selon quand je vous écoute, je pense que ce serait pas mal de vous mettre sur le programme. Justement. Justement. C'est une très bonne idée. Et je pense que cela va apporter beaucoup, parce qu'il y a la souffrance partout. Et aller regarder seulement le chef de l'État, et dire au chef de l'État que voilà, il y a la souffrance... Donc, chacun à son niveau. Voilà, chacun à son niveau, parce que Dieu a donné à chacun une responsabilité. Lui, il a été choisi pour plus de 2 millions. Alors que vous, vous avez des communautés, soit de 1 000 personnes, que vous pouvez... Et vous connaissez même pour faire vis-à-vis. Vous connaissez réellement leurs réalités, leurs difficultés. Vous pouvez les orienter, les organiser. Aujourd'hui, on peut créer une SARL à moins de 200 000 francs CFA. Mais dis donc, quand je vous écoute, je me rends compte que votre programme d'activité cette année sera très chargé. Ah oui. Parce que ce que vous dites fait partie de votre programme. Ça fait partie de notre programme d'activité. Comme si cela ne l'est pas, merci de l'intégrer. Oui, nous avons même un film que nous sommes en train de... Nous avons déjà écrit, que nous avons mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons mis aussi à la disposition de la division des droits de l'homme de l'ONISI pour pouvoir aider les jeunes. Ce sont les élèves eux-mêmes qui vont tourner ce film. Et... C'est déjà tourné ou... Non, c'est déjà écrit et validé. Ah, ok. J'ai pu comprendre que nous avons mis un film. J'ai pu comprendre que nous avons mis un film. C'est juste le scénario que... Lorsque le scénario a été fait avec la division des droits de l'homme de l'ONISI. Et nous allons tourner ce film avec les élèves sur les droits de l'homme. Faites-moi aussi, bien qu'il sera terminé. Voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai été très heureuse de prendre langue avec vous, M. Van Khoris. J'aime bien votre nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis assurément qu'on se retrouve à une autre date. Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas le 23 pour faire le point de vos activités. Oui, nous serons très contents. Et à chaque fois, lorsque vous avez des activités avec les étudiants, les communautés religieuses, faites-nous ça. Merci beaucoup. C'est moi. Merci et excellente journée. Merci. Voilà, la réclame maintenant sur RTI 1 et principalement, vous aurez donc l'extrait de la série Mon amour, mon péché, à tout à l'heure. Je vous ai trouvé au domicile de Juan Carlos la nuit où il est mort accidentellement. Juan Carlos avait gagné votre confiance, monsieur. Mais il allait vous trahir. Et je vous ai apporté ceci pour vous montrer ma loyauté. Et pour cela, le mieux serait que vous détruisiez vous-même toutes ces preuves. Ou alors que vous en fassiez ce que vous voulez, monsieur. Merci, Sergio. Je vais me charger de les faire disparaître personnellement. Je suis là pour vous servir, monsieur. Et je vous répète que vous pouvez m'appeler sans hésiter si vous avez besoin de... quelque chose. Je vous aiderai. Merci. Je vous aiderai avec grand plaisir. Merci, garçon. Je peux absolument tout pardonner. Mais la trahison, non. Peu importe de qui ça vient. Les drakes ne m'éliquent que la mort. La mort. La mort. Carola n'aura plus aucun doute sur nous. Elle va avoir des preuves. Et elle peut décider d'en parler à Ravière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ? À partir de maintenant, tu n'es plus en charge de mes affaires personnelles. J'ai décidé de nommer Rebecca à ta place. Tu vas devoir faire tout ce que je te demande en échange de mon silence, sinon je dis à tout le monde que tu as une liaison avec la voisine. Intrigue, suspense, trahison dans la maison des secrets. La Casa de Lado ou la maison d'à côté. Du lundi au vendredi à 13h35 sur RDI 1. Le livre. Instruments du savoir. L'un des problèmes du livre commence, je pense, dans les années 2000 avec l'institution de la gratuité, de cette politique de gratuité. Nous avons également une approche de recul de présence du livre sur le terrain. Remarquez autour de vous la disparition des librairies, la disparition des bibliothèques, la disparition de la communication, je dirais, autour du livre. La politique de la gratuité du livre, avantages et inconvénients pour le libraire. C'est dans le grand défi. Avec René Liedietti, président des libraires de Côte d'Ivoire. Vendredi 4 octobre à 20h50 sur RDI 1. Le vieux Max sait que tu vas quitter le domaine. J'en ai déjà parlé avec lui. Il a même été très attentionné avec moi. Il m'a proposé son aide si j'en avais besoin. Attentionné ? Avec un employé ? Monsieur Max Martinez. Cela nous est très apprécié. Et l'amour peut tout. Même sauver la vie. Il faut que nous trouvions une personne qui comprenne les coutumes des Indiens. Araguaya. Votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RDI 1. Voilà, Madame Aïma Sylvie est en notre compagnie. Et là, pour nous parler donc du premier panel africain sur la question du genre. Elle est chef de service chargé de la rédaction des rapports à la direction de l'égalité et de la promotion du genre au ministère de la solidarité, solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Bonjour, Madame. Bonjour, Christelle. Nous vous écoutons. Présentez-nous donc ce premier panel de haut niveau. Je vous remercie. Je suis sur ce plateau ce matin pour parler du premier panel, du premier panel de haut niveau de l'Union africaine sur la question du genre, qui se tient en ce moment même à Bijan depuis hier, 2 octobre, et qui se déroulera jusqu'au 4 octobre, c'est-à-dire demain. Et ce panel de haut niveau a pour thème l'agenda post-2015 pour les femmes dans le contexte de l'autonomisation économique. D'accord. Et ça a commencé, donc, vous avez dit, depuis hier. Depuis hier. C'est où, principalement ? C'est à la Sérao Humroa, au plateau. Qui sont ces femmes attendues ? Enfin, tout le monde peut venir. Il y a des conditions particulières pour assister à ce panel. Bien. Comme je le disais tantôt, c'est un panel de haut niveau. Haut niveau parce qu'il est, de part les participants, c'est les présidents des systèmes des Nations Unies, c'est des ministres en charge du genre, de la femme et des enfants des pays, des différents pays de l'Union africaine. C'est également des consultants de haut niveau, des consultants internationaux sur la question du genre et des consultants nationaux, des professeurs d'université qui sont attendus à ce panel-là et donc qui ont commencé les travaux depuis hier, qui s'étendront jusqu'à demain, comme je le disais tantôt. Et ce panel-là, il est organisé pour réfléchir sur les questions du genre. Du genre, oui. Et l'agenda post-2015. Vous savez, en 2000, au sommet du millénaire, au sommet du millénaire, donc, a été adopté les OMD. Les OMD qui sont les objectifs du millénaire pour le développement et qui ont pour date butoir 2015. Et après 2015, enfin, avant 2015, nous avons à faire le point sur les avancées et également les défis qui nous restent à relever. Et je vous assure que l'Afrique, aujourd'hui, ne peut pas atteindre ces objectifs-là d'ici 2015. Parce que nous avons nos réalités propres. Les OMD, en réalité, ont été adoptés dans un cadre général de développement. Donc, il fallait appliquer cela à l'Afrique avec nos particularités. Voilà, exactement. C'est pour cela qu'à la 19e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement, les chefs d'État, donc, ont ramené la question à l'Afrique parce que l'Afrique a ses besoins qui sont propres à elle. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous organisons ce panel-là pour dégager, n'est-ce pas, les besoins qui sont propres à l'Afrique en matière de développement. D'accord. Et les conclusions du panel, ce sera donc pour la fin, on va dire ? Pour la fin, justement. La fin, ce sera quand ? La fin, ce sera demain. Demain, donc, quand les recommandations seront sorties, les recommandations et la démarche à suivre, après 2015, ces conclusions-là seront consignées d'un document qui a déjà été adopté par les chefs d'État africains. Ce document est bien connu. C'est le document de la position commune africaine. D'accord. La position commune africaine. Donc, les recommandations de ce panel seront consignées dans ce document en vue de rendre effectivement la femme autonome et de réaliser, n'est-ce pas, un développement durable. Merci beaucoup, Mme Aïma Sylvie. Je rappelle que vous êtes chef de service, chargée donc de la rédaction des rapports à la direction de l'égalité, de la promotion du genre, au ministère de la solidarité de la femme et de l'enfant. Vous étiez là pour nous parler de ce premier panel de haut niveau de l'Union africaine sur la question du genre. C'est donc depuis hier jusqu'au 4 octobre, à la CERAO, UEMOA, au plateau de 9h à 17h. C'est bien ça. Merci d'être venu. Je vous donne des contacts avec votre permission. Sans problème. Le 07 46 23 09. Et le 05 10 52 50. C'est bien ça. Merci d'être venu. Excellent jeudi à vous. Merci à vous. M. Kamara Issa et Mme Touré-Mawah, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de l'investiture du président national des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. M. Kamara, nous vous écoutons. Mme Touré qui prend la parole. La dame commence au-delà. D'accord. Allez-y. Merci madame. Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier notre ministre de tutelle, M. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, qui a bien voulu accepter de présider la cérémonie. Et je remercie également M. le ministre d'État, M. Ahmed Bagairo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a aussi accepté de parronner la cérémonie. Maintenant, l'investiture se fera le samedi 5 octobre à la Caisse-Table. Il y a eu une assemblée élective le jeudi 27 juin, où M. Kone Mawadou a été élu comme le président national des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Alors c'est pour cette raison que nous sommes sur le plateau, alors pour parler du programme, de cette investiture. D'accord. Donc ma collègue... Mme Tourimawad, on se dit pour le programme. Merci. Le programme, ça commence d'abord à 9h, mise en place des membres de la FINA-FERSI, à 9h30, installation des invités, 10h, arrivée des officiels, 10h30, accueil du président et du parrain, 11h, le mot de bienvenue du maire de la commune du plateau, à 11h15, l'allocution du président du comité d'organisation, 11h30, discours du président de la chambre des métiers, 11h45, le discours du ministre du commerce de l'artisanat et de la promotion des PME, à midi, l'investiture du président de la FINA-FERSI, midi 15, mot du président investi, midi 30, allocution du parrain, à 13h le cocktail et fin de la cérémonie. Ce que je voudrais ajouter, vraiment, nous invitons tous les ferrailleurs et ferrailleuses à venir massivement assister à la cérémonie d'investiture du président national des ferrailleurs, compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Merci beaucoup. Et on rappelle que ce sera donc à la test table, samedi prochain, de 9h à 13h ? Oui, à 13h. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter, une information essentielle, à communiquer aux ferrailleurs et ferrailleuses ? D'abord, l'information essentielle, alors c'est de parler un peu de la ferraille, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de la ferraille, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est que la ferraille. La ferraille, alors c'est les épaves de voitures, de bateaux, les usines en rues, et puis la ferraille informatique, etc. C'est un domaine qui est vaste. Voilà, très vaste. Il y a aussi le déchet de Métou, donc tout ceci constitue la ferraille. Les ferrailleurs sont des artisans. Je pense qu'il va falloir, on va essayer de dégager un espace pour vous, pour qu'on puisse avoir le temps de mieux comprendre ce que vous faites, et les différentes... Enfin, vous vous approvisionnez où, ça se passe comment. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une association à suivre de près, vous vivez de votre métier, on veut comprendre, et assurément qu'on fera un plateau où on sera plus à l'aise pour en parler. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie, rentrez bien, et surtout, bonne investiture à vous. Merci. Merci, merci. Bonne journée. Alors, les contacts pour terminer, merci beaucoup M. Yao et Judith et tout. 09, vous me corrigez si je fais une erreur, une erreur du moins, 09 54 17 deux fois, et le 05 94 03 73. Je reprends, 09 54 17 deux fois, et le 05 94 03 73. C'est bon ? Oui, exactement. D'accord, donc on reste en contact pour une émission sur les ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Avec images à l'appui et tout ça. De rien. De rien. Écoutez, il est quelle heure déjà que je regarde, parce qu'on finit à 8 heures. Alors, il est 7h59. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Judith Assoumou, qui a réalisé cette émission, je m'appelle Christelle Mellet, très heureuse de vous retrouver. On se retrouve demain et après-demain pour les deux dernières matinales de la semaine. Au revoir. Bye. Bye.